... Nous allons donc commencer l'année avec un cycle de trois, de trois, comme on a l'habitude, que j'ai intitulé « Actualité des pratiques des écoles de philosophie antique ». Et le but de ce cycle, c'est d'étudier les pratiques, les exercices qui étaient réalisés dans les anciennes écoles de philosophie, de l'époque grecque, l'Antiquité grecque, mais aussi de l'époque gréco-romaine, et ces écoles, j'en reparlerai un peu plus tout à l'heure, c'est l'Académie platonicienne, le lycée d'Aristote, le jardin des piqûres, le portique ou stoïa des philosophes stoïciens, qui sont les quatre principales. Et nous allons avoir pour ce cycle un guide qui sera Pierre Hadot. Pierre Hadot, auteur de nombreux ouvrages, grand érudit, grand spécialiste de la philosophie grecque, de la philosophie hélénistique. Et il y a un ouvrage qui l'a fait sortir de l'anonymat, qui l'a fait connaître du grand public, c'est « Qu'est-ce que la philosophie antique ? ». C'est un ouvrage vraiment que je vous recommande, si vous vous intéressez à ce sujet, parce que c'est vrai que c'est avec cet ouvrage qu'il s'est mis un petit peu à dos, c'est le cas de le dire, une grande partie, enfin une partie, on va dire, des universitaires français, spécialistes de la philosophie grecque, puisque, comme on va le voir, il va mettre l'accent, et c'est ce qui va le faire connaître, sur justement ce côté pratique. Ce côté art de vivre, mode de vie qu'on trouvait dans les écoles de philosophie, et pas seulement le côté conceptuel, théorique, intellectuel. Et donc, ça a au mieux laissé perplexe certains de ses collègues universitaires, et au pire, ça a déclenché un certain nombre de polémiques. Polémiques qui sont aujourd'hui relativement calmées, puisqu'il y a eu pas mal d'études, justement, il a un peu été pionnier dans des études plus concrètes sur qu'est-ce qui se passait vraiment au sein de ces écoles, et ce qu'on a trouvé corrobore ses conclusions. Donc, aujourd'hui, il est reconnu, surtout qu'il est mort, donc ça aide toujours à la reconnaissance. Il est reconnu comme un des grands spécialistes des écoles de philosophie antique, et son apport est vraiment, aujourd'hui, bien reconnu. Alors, le but de ces exercices pratiques, justement, qu'on va voir, c'est de, petit à petit, parvenir à une plus grande, ou à une meilleure conscience de soi, meilleure et plus grande connaissance de l'autre, et de rapport avec l'autre, et de manière plus générale, avec l'univers, avec le cosmos, et c'est aussi mieux vivre, apprendre à mieux vivre, à mieux mourir, et être plus libre, c'est-à-dire développer une plus grande liberté intérieure. J'insiste sur cette notion de liberté, parce que peut-être, certains de ces exercices, ou de ces pratiques, ne vont pas vous sembler très rigolotes. Vous allez dire, si c'est ça, les pratiques, bon, c'est pas très fun. Bon, peut-être, mais le but, enfin, n'était pas de l'être, mais surtout, d'acquérir plus de sagesse, plus de sérénité, plus de tranquillité d'âme, et plus de liberté intérieure. Et ça, c'est quelque chose qui nous parle. C'est pour ça que je... Il me semblait intéressant de parler de l'actualité de ces pratiques, parce que toutes ces pratiques, tous ces exercices, ont traversé les siècles. Certains ont été repris par, d'ailleurs, les pratiques religieuses. Je pense aux pratiques chrétiennes, notamment dans les monastères ou autres. Et toutes ces pratiques n'ont rien perdu de leur fraîcheur et peuvent être exercées, pratiquées aujourd'hui avec d'immenses bienfaits. Alors, on abordera trois thèmes. Aujourd'hui, ça sera les pratiques, ce sont les pratiques autour du rapport à soi-même, c'est-à-dire par rapport au lien individuel, de soi avec soi, où là, on va parler d'une éthique, d'une éthique vécue, c'est-à-dire pas simplement d'une éthique théorique, mais d'une éthique vécue au quotidien, où il s'agit de peut-être se découvrir autre que ce qu'on imaginait, de développer ses capacités d'attention, de méditation, de concentration, d'introspection, d'analyse de soi-même, de mémoire, d'imagination, et donc, le but, c'est de se voir de manière plus large dans une nouvelle perspective. C'est pas mal pour un début d'année. Dire, bon, voilà, peut-être, je ne suis pas exactement ce que je pensais être, je peux me voir autrement. Ça, c'est le rapport à soi. La semaine prochaine, on verra le rapport à l'autre. Évidemment, tout ça est lié, c'est-à-dire un certain nombre de pratiques pour peut-être mieux prendre conscience ou améliorer son rapport, ses rapports à l'autre, que ce soit l'autre en tant qu'individu ou une collectivité, la société, la famille, un cercle social dans lequel on s'intègre. et là, on verra que la pratique du dialogue, la confrontation à l'autre, la confrontation à l'altérité, à celui qui est différent, à un langage différent du mien, à quelqu'un qui est différent de moi, ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et on verra que là, il s'agit d'une discipline qu'on appelle dans les écoles antiques, la logique, la logique vécue. Là, c'est la pratique du logos, de la raison, mais aussi du discours, du dialogue. Logique vécue. Et enfin, troisième volet, ça sera le rapport encore plus vaste à l'univers, au cosmos, aux lois de la nature. Là, on parlera d'une physique vécue. Donc, éthique, logique, physique vécue, dans le sens où il ne s'agit pas simplement de mieux connaître les lois qui régissent l'univers, mais de se les approprier et de se considérer, comme le faisaient les grecs, un microcosme en harmonie, en résonance avec le macrocosme, c'est-à-dire le cosmos tout entier. Redécouvrir la beauté de chaque instant qui nous permet d'avoir une autre vision du temps qui passe et aussi de l'espace. Donc, une autre vision de l'espace-temps dans lequel, évidemment, chacun de nous est inclus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve aujourd'hui dans, en psychologie ou même dans les méthodes de développement personnel, énormément d'éléments qui sont inspirés de ces pratiques plurimillénaires. Je pense à la méditation de pleine conscience, par exemple, pour cette physique vécue, c'est-à-dire être dans l'instant présent et vraiment ouvrir une perspective à l'intérieur de soi par rapport à cet espace-temps plus large, plus vaste, différent. Donc, trois liens. Le lien individuel avec le rapport à l'autre, le lien social avec les... le lien avec... pardon, le lien individuel avec le rapport avec soi-même, le lien social avec le rapport à l'autre et le lien, on peut appeler universel ou cosmique avec la nature. Et, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'on a là ces trois disciplines majeures, maîtresses dans les écoles de philosophie antique, notamment de l'époque hélénistique, c'est-à-dire plus les stoïciennes, les écoles stoïciennes ou épicuriennes, avec ces trois matières éthique, logique, physique, qui sont interdépendantes. On ne peut pas faire d'éthique sans logique ni physique et... comprenez que c'est vraiment en lien les uns avec les autres. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Avec l'éthique et la logique, ça peut paraître assez évident. Avec la physique, ça l'est moins parce que la physique, aujourd'hui, ça semble être une science et on ne demande pas aux physiciens d'être de grands... de grandes images éthiques. Certains le sont, mais ce n'est pas une exigence alors que ça l'était à l'époque. Donc, la pratique de l'éthique permet de comprendre la nature humaine, sa propre nature, bien sûr, mais la nature humaine en général, les qualités à développer pour maîtriser, je pense que c'est un mot important, maîtriser son corps, sa psyché, son esprit, afin de trouver ou de retrouver l'harmonie. Ça, c'est le but de l'éthique. Cette harmonie loin, éloignée de tout excès, de toute hubris. Vous savez, qui était quand même la grande peur des Grecs, cette démesure et cette hubris, elle existe évidemment en soi. il s'agit de la débusquer, de la connaître et peu à peu la maîtriser. J'aime bien ce mot maîtriser plutôt que contrôler parce que ça me semble aussi plus juste le mot maîtrise. La logique permet, elle, de penser, d'exercer sa capacité de logos, donc de raison, de discernement, donc penser de manière plus juste, penser par soi-même, exercer sa pensée au quotidien et évidemment, cela va permettre aussi, si on s'exerce, de mieux comprendre comment fonctionne l'autre et que peut-être l'autre, il ne fonctionne pas exactement de la même manière que soi et peut-être qu'on a quelque chose à apprendre de l'autre. Peut-être. Et la physique, eh bien, c'est pour modifier l'attitude qu'on a vis-à-vis de l'univers, de prendre conscience qu'on fait partie d'un tout, bon, ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très développé, et reconnaître aussi la beauté dans les choses les plus humbles, les plus petites. Donc, ces trois matières, éthique, logique et physique, étaient vues comme des disciplines, bien sûr, théoriques, avec des enseignements, avec des textes à étudier, avec tout un corpus doctrinal, disons, évidemment, mais c'était, et c'est ce que va montrer Pierre Hadot, c'était aussi des disciplines à vivre. C'est pour ça que j'ai parlé d'une éthique vécue, d'une logique vécue, d'une physique vécue, et, par exemple, avec la physique, intéressant, Épicure nous dit la connaissance des phénomènes célestes n'a d'autre fin que l'ataraxie, c'est-à-dire la tranquillité de l'âme, l'absence de troubles, la connaissance des phénomènes célestes n'a d'autre fin que l'ataraxie. Donc, on étudie les phénomènes célestes, on étudie la physique, pas simplement pour connaître ou mieux connaître les lois de la nature, mais pour être plus tranquille, pour être plus serein. C'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, ça, c'est pas tout à fait comme on disait, comme cela, qu'on le voit. Un stoïcien, Chryzip, qui dit aussi « Il n'y a pas d'autre moyen ou plus approprié pour parvenir à la vertu et au bonheur que de partir de la nature et de l'étude du gouvernement du monde. » La théorie physique n'est enseignée que pour apprendre la distinction des biens et des mots qui est la condition de la nature et du bonheur. Vous voyez comment il relie l'éthique, enfin, le bonheur, la distinction de ce qui est bien et de ce qui est mal à l'étude de la physique. Là, on voit bien donc le lien, l'interdépendance entre ces trois matières et donc aussi entre les trois liens. Voilà, petite introduction parce que là, on a quelque chose d'un peu différent de ce qui est pratiqué ou étudié aujourd'hui. Alors, un petit rappel sur l'œuvre de Pierre Hadot parce que je vais évidemment m'y référer souvent. Donc, Pierre Hadot, philosophe, historien, philologue, je vous disais, un grand érudit, éminent connaisseur de la philosophie antique et il est disparu en 2010. Et il a écrit beaucoup d'ouvrages assez pointus sur Plotin, sur Porphyre, le disciple de Plotin, Marc Aurel, il s'est fait vraiment un nom aussi, en révisitant vraiment, complètement, les pensées pour moi-même de Marc Aurel. Vraiment, c'est une lecture extraordinaire, une exégèse extraordinaire qui fait des pensées pour moi-même en montrant justement que Marc Aurel faisait ses exercices en écrivant ses pensées qui n'étaient pas du tout destinées à être publiées et il faisait ses exercices d'éthique, de logique, de physique, parfois sous l'attente, en plein combat contre ceux qui menaçaient l'Empire romain. et donc il va montrer toute la structure, l'architecture de ses pensées qui, si on les lit comme ça, peuvent sembler un petit peu décousues et qui en fait obéissent à une structure très très précise. La citadelle intérieure, pensée pour moi-même de Marc Aurel, ça c'est vraiment un des grands ouvrages de Pierre Haddoux. Et donc ce qui va montrer et ce qui va le rendre célèbre, c'est d'avoir montré que le vécu pratique de la philosophie antique était essentiel par rapport au contenu seulement intellectuel. Alors là, évidemment, ça ouvre aussi tout un tout un chapitre qui n'est pas évident, c'est que probablement il y avait beaucoup d'enseignements oraux. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on oublie aussi, c'est que cette philosophie, ce qui se passait dans ces écoles de philosophie, était souvent un enseignement oral et dont on a donc par définition très peu de témoignages ou très peu de traces. Et donc on est bien obligé par contre de travailler sur les écrits qui nous reste et sachant que c'est une petite partie peut-être de ce vaste enseignement qui était dispensé dans les écoles. Donc, il définit la philosophie antique comme un entraînement, on va y revenir largement avec la notion d'ascésis, c'est-à-dire d'exercice, un entraînement pratique, quotidien, qui permet peu à peu d'avancer vers ce qu'il appelle l'idéal du sage, l'idéal de perfection du sage, sachant que le philosophe se définit comme celui qui aime la sagesse mais qui ne la détient pas, mais qui tend vers, qui a envie de tendre vers en tout cas. Et donc, c'est vrai que grâce à lui, la philosophie antique a été revisitée comme une manière d'être, comme une manière de vivre qui ne consiste pas simplement à discourir ou à étudier des concepts intellectuels, des notions, des visions du monde, mais plutôt un art de vivre, ce sont ces mots, une attitude concrète, un style de vie déterminé qui engage l'existant. et ça, il y a quelques années ou quelques dizaines d'années, c'était quand même assez nouveau dans l'approche de la philosophie antique. On s'imaginait le corpus platonicien comme vraiment un système de pensée bien clos sur lui-même, pareil pour Aristote, pareil pour, un peu moins peut-être pour Épicure ou les stoïciens, mais on oubliait le côté oral de l'histoire et on oubliait que ces visions étaient des dialogues en construction, en construction et qu'il n'était pas forcément étonnant qu'il y ait des contradictions d'un dialogue à l'autre, d'un texte à l'autre parce que la pensée, surtout si la pensée se forge par le contact avec l'autre, elle est tout le temps en évolution. Et je crois que c'est vraiment bien grâce à lui de l'avoir découvert et donc de relire tous ces dialogues de Platon, toutes ces œuvres d'Aristote, d'Épicure, ou des stoïciens, comme des dialogues avec nous, d'une pensée qui se construit, qui évolue, qui change, où rien n'est figé dans le marbre, comme on dit. et qu'il y a une totale actualité et fraîcheur de ces enseignements et pas des éléments poussiéreux qui étaient bons pour les Grecs d'Athènes ou les Romains, mais plus pour nous. Il dit, je les cite, je le citerai pas mal de moi au début, les philosophies antiques ont donc développé toutes sortes de pratiques, de thérapie de l'âme. C'est actuel ça, hein ? Toutes sortes de pratiques de thérapie de l'âme, surtout l'usage de la direction spirituelle et la thérapie des âmes conduiront les philosophes antiques à une grande connaissance du cœur humain, de ses motivations conscientes ou inconscientes, de ses intentions profondes, pures ou impures. Ça, vous trouvez ce petit texte dans « Qu'est-ce que la philosophie antique ? » Donc, retenons l'expression pratique de thérapie de l'âme. Ça veut dire que, bon, l'âme humaine, elle est un peu malade. « Il faut la soigner, il faut la guérir. » Voilà, donc, ce n'est pas nouveau. Déjà, il y a 3000 ans, on parlait de ça. Comment est-il arrivé à cela ? Ado, il passe son baccalauréat de philo en 1939 et, à cette occasion, il commente avec enthousiasme le sujet de dissertation tiré de Bergson. Donc, c'est un premier déclic Bergson. Et le texte à commenter, au bac, c'était « La philosophie n'est pas une construction de système mais la résolution, une fois prise, de regarder naïvement en soi et autour de soi. » C'est magnifique, hein ? Bergson. « La philosophie n'est pas une construction de système mais la résolution, une fois prise, de regarder naïvement en soi et autour de soi. » Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas oublier pour ne pas voir tous ces systèmes, ces doctrines philosophiques comme quelque chose d'inabordable, de complexe, d'un peu aride. Mais le fait de regarder naïvement en soi, autour de soi, et je pense que c'est une bonne c'est une bonne pratique. Donc, sous l'influence de Bergson puis de l'existentialisme aussi, il conçoit la philosophie comme une métamorphose totale de la manière de voir le monde. C'est-à-dire, la philosophie est là pour se transformer, transformer la vision qu'on a de soi, des autres, du monde. comme une conversion. Et là, il a le courage d'employer le terme, l'expression de conversion philosophique. Alors que le terme conversion, en général, est de l'ordre du religieux. On se convertit d'une croyance à une autre. et lui, il sort le terme de conversion qui vient de l'origine étymologique. On regarde vers autre chose et lui, parle d'une conversion philosophique. C'est ce qu'il a vécu lui-même puisqu'il va aussi beaucoup témoigner de sa propre expérience. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Et il dit bien que cette philosophie antique déjà avait pour but de proposer une conversion. Pas de croyance, mais une conversion dans sa vision, dans sa représentation du monde de soi, des autres. C'est vraiment intéressant. Il dit, je cite, la vraie philosophie est donc dans l'antiquité exercice spirituel. ça, ça lui a été énormément reproché. Je reviendrai sur l'expression exercice spirituel parce qu'il l'a beaucoup étudié avant de l'employer. La vraie philosophie est donc dans l'antiquité exercice spirituel. Les théories philosophiques sont ou bien mises explicitement au service de la pratique spirituelle, comme c'est le cas dans le stoïcisme ou l'épicurisme, ou bien prises comme objet d'exercice intellectuel, c'est-à-dire d'une pratique de la vie contemplative qui n'est elle-même finalement rien d'autre qu'un exercice spirituel. Donc, exercice spirituel, contemplation, et c'est là aussi le mot contemplation, en général, c'est plus de l'ordre des pratiques religieuses. « Il n'est donc pas possible de comprendre les théories philosophiques de l'antiquité sans tenir compte de cette perspective concrète qui leur donne leur véritable signification. » Donc, il est vraiment très, très, très affirmatif. « Il n'est donc pas possible de comprendre les théories philosophiques de l'antiquité sans tenir compte de cette perspective concrète qui leur donne leur véritable signification. » Et c'est là où, vraiment, il s'est heurté à tous ceux qui défendaient l'idée que c'était quand même avant tout une discipline intellectuelle, théorique, et, oui, peut-être débouchant sur certains exercices, mais qui n'était pas le cœur de la philosophie. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que quand on voit comment est enseignée encore aujourd'hui la philosophie ou les peurs que la philosophie ou le fait de faire de la philosophie engendre par le fait de dire « Non, ce n'est pas pour moi, c'est trop compliqué, c'est du jargon, c'est… » Bon, il faut lire à dos pour nous réconcilier avec ce côté simple, accessible, pratique. Ça ne veut pas dire simple, ça ne veut pas dire que ce soit simple de pratiquer tout ça, que ce soit facile, mais ce n'est pas la difficulté que l'on pense, c'est-à-dire une difficulté de comprendre les concepts ou ce dos jargon philosophique. « Et il dit aussi, je préfère le lire parce que je trouve que c'est tellement bien rédigé, qu'elles soient des dialogues comme ceux de Platon, des cahiers de cours comme ceux d'Aristote, des traités comme ceux de Plotin, des commentaires comme ceux de Proclus, les œuvres des philosophes ne peuvent être interprétées sans tenir compte de la situation concrète dans laquelle elles sont nées. Elles émanent d'une école philosophique au sens le plus concret du mot dans laquelle un maître forme des disciples et s'efforce de les mener à la transformation et à la réalisation de soi. L'œuvre écrite reflète donc des préoccupations pédagogiques, psychagogiques, méthodologiques. Donc, il ne s'agit pas de simplement donner des connaissances ou même une manière de penser mais de s'efforcer de mener à la transformation et à la réalisation de soi. Transformation, dans quel but se transformer ? Mais de s'épanouir, de se réaliser, c'est-à-dire comme s'il y avait un potentiel, quelque chose de virtuel à réaliser en chacun de nous. préoccupation pédagogique, psychagogique, psychagogique, alors c'est un psyché, c'est-à-dire affective, émotionnelle, méthodologique. Ça, cette phrase, là, on la trouve dans un autre ouvrage qui est un ensemble d'articles écrits par Pierre Hadot, Exercice spirituel et philosophie antique. Exercice spirituel et philosophie antique, et donc ça, c'est aussi un de ses ouvrages majeurs. Alors, ça, c'est quelque chose qui lui a été souvent reproché, on l'a beaucoup questionné sur cette expression exercice spirituel. On connaît les exercices spirituels d'Ignace de Loyola, le fondateur de la compagnie de Jésus, les jésuites. Exercice spirituel. Et donc, évidemment, cette expression Exercice spirituel, c'est lui qui l'invente, entre guillemets, puisque cette expression n'apparaît pas dans les termes, dans les textes de l'Antiquité. Et donc, il va s'expliquer là-dessus. Pourquoi, parce que c'est quelque chose qu'on peut vraiment aussi se poser comme question, pourquoi il emploie ce terme Exercice spirituel. Et donc, là, je le cite. Exercice spirituel, l'expression déroute un peu le lecteur contemporain. Parce qu'à partir du moment où on voit spirituel, qu'est-ce qu'on pense ? Religieux. L'esprit, religion, spirituel, bon. Donc, l'expression déroute un peu le lecteur contemporain. Tout d'abord, il n'est plus de très bon temps aujourd'hui d'employer le mot spirituel. Bon, c'était écrit dans les années 1900, 70, 80, à peu près. Mais il faut bien se résigner à employer ce terme parce que les autres adjectifs ou qualificatifs possibles ne recouvrent pas tous les aspects de la réalité que nous voulons décrire. Et les autres adjectifs ou qualificatifs possibles, c'était psychique, moral, éthique, intellectuel, de pensée ou de l'âme. Il a essayé toutes ces formules. Exercice psychique, exercice moral, exercice éthique, exercice intellectuel, exercice de pensée, exercice de l'âme. Il dit aucun de ces adjectifs ne recouvre la totalité de ce que je voulais décrire. On pourrait évidemment parler d'exercice de pensée puisque dans ces exercices la pensée se prend en quelque sorte pour matière et cherche à se modifier elle-même. Mais le mot penser n'indique pas d'une manière suffisamment claire que l'imagination et la sensibilité interviennent d'une manière très importante dans ces exercices. Donc exercice de pensée oui mais pas seulement ce n'est pas une pensée abstraite c'est une pensée qui va devoir intégrer l'imagination et la sensibilité. Donc exercice de pensée ça ne convient pas. Pour les mêmes raisons on ne peut se contenter d'exercice intellectuel bien que les aspects intellectuels y jouent un grand rôle et là il va définir comment on va trouver des exercices de définition division raisonnement lecture recherche amplification rhétorique tout ça joue un grand rôle mais ce n'est pas non plus suffisant. C'est pour vous montrer aussi le 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 côté très vaste de ces de ces pratiques. Exercice éthique serait une expression assez séduisante puisque les exercices en question contribuent puissamment à la thérapeutique des passions et se rapportent à la conduite de la vie pourtant ce serait là encore une vue trop limitée. En fait ces exercices correspondent à une transformation de la vision du monde et à une métamorphose de la personnalité le mot spirituel permet bien de faire entendre que ces exercices sont l'oeuvre non seulement de la pensée mais de tout le psychisme de l'individu et surtout il révèle les vraies dimensions de ces exercices grâce à eux l'individu s'élève à la vie de l'esprit objectif c'est à dire se replace dans la perspective du tout et il met un tout avec un T majuscule s'éterniser en se dépassant ça on le trouve aussi dans les exercices spirituels et philosophie antique où il va expliquer donc il explique pourquoi il a pris ce terme plus vaste que exercice de pensée qu'exercice intellectuel il dit bien que en fait ces exercices recouvrent les trois les trois plans du microcosme tel que le voyait les antiques avec l'esprit noüs qui s'appelait noüs vous vous rappelez psyché tout ce monde intermédiaire des passions des affects des émotions et aussi soma c'est à dire le côté physique puisque dans certains de ces exercices dans certaines de ces écoles on prenait aussi des pratiques notamment sur le régime alimentaire la pratique corporelle pratiquer un peu de sport je pense à l'école pythagoricienne notamment que je n'ai pas cité là mais qui est un peu l'ancêtre de toutes les écoles de philosophie où la plupart des disciples de cette école suivaient un régime végétarien assez strict tout est un éternel retour c'était presque des végan avant l'heure donc des pratiques qui intègrent l'esprit spirituel la psyché le monde émotionnel mais aussi le corps alors ça c'est vraiment intéressant je trouve parce que quand on parle de philosophie occidentale en général le corps n'est pas très présent et on va chercher dans les philosophies orientales des pratiques corporelles on va chercher du tai chi du qi kong en Inde au moins ou en Chine ils ont gardé le rapport au corps c'est vraiment et c'est normal quelque part mais ce qui est intéressant c'est de se rendre compte qu'en Occident puisque là on parle quand même de la Grèce de Rome nos racines occidentales et bien il y avait des pratiques corporelles quasiment pas peut-être aussi développées que le yoga tai chi ou du qi kong mais il y avait aussi cette intégration du corps et même à Platon à qui on reproche tellement d'être intellectuel dans les hautes sphères et de mépriser le corps et bien grâce à Pierre Hadot on se rend compte qu'en fait il n'en est rien le corps avait toute sa place et le sommeil et les rythmes de veille de sommeil étaient pris en considération donc il n'y avait pas une dissociation il n'y avait pas de mépris du corps en fait mais au fil des siècles c'est vrai qu'on a un peu réinterprété revisité ces enseignements antiques et on n'en a gardé que le côté conceptuel ou intellectuel c'est pour ça que le travail de Pierre Hadot c'est quand même une révolution dans la façon de concevoir la philosophie antique et qu'est-ce qui se faisait dans ces écoles ça va ? alors donc c'est l'extrait que je vous ai lu sur pourquoi il a employé ce terme spirituel montre bien la recherche mais aussi la prudence évidemment que Pierre Hadot avait à propos de cette expression puisqu'il était bien conscient que ça pouvait choquer que ce n'était pas du tout évident d'employer ce terme donc ce qui veut nous faire comprendre c'est que toute la philosophie antique est exercice toute la philosophie antique même les concepts même les discours même les textes c'est de la pratique alors ça c'était ma petite introduction on va passer maintenant aux pratiques aux exercices alors dans ce rapport à soi-même ou la construction du lien individu le mot qui précisément est traduit par exercice c'est un mot grec qui s'appelle askesis askesis exercice askesis alors le problème si le problème il y a c'est que on le traduit par asces asces askesis l'ascese et qu'est-ce que ça évoque l'ascese le mot asces les moines ceux qui les ermites quoi d'autre asces je suis en pleine asces ça évoque quoi une retraite privation oulala éloignement du monde oui quelque chose de pas très rigolo quoi de souffrance enfin je sais pas parce que ce mot effectivement est passé dans un certain nombre de pratiques chrétiennes monastiques ou autres où il y a vraiment cette image d'une privation d'un dépouillement d'un détachement mais qui se fait pas dans l'allégresse je sais pas dans la liberté intérieure ou dans la joie c'est plutôt quelque chose de contraint peu contraint et donc là vraiment on a là un faux ami si on se réfère à l'étude de Pierre Hadot qui toutes ses pratiques sont des c'est des entraînements c'est effectivement des ascesis c'est des exercices mais loin de toute souffrance oui de toute souffrance de tout volontarisme aussi je dirais ou vraiment volonté de ou vraiment avec une certaine tension puisqu'il est il est clairement expliqué que toutes ses pratiques sont de toute façon à faire le mieux quotidiennement certes mais de manière progressive et surtout en étant très à l'écoute de ses besoins et de ses capacités aussi donc quand on parle d'assaise il faut un peu le nettoyer de cet élément un peu un peu négatif qui peut y avoir ou dur qui peut y avoir dans le mot alors de nombreux textes font allusion à cette assaise mais il n'y a pas de traité synthétique qui codifierait de manière exhaustive en quoi consistait cette assaise philosophique et c'est là où ce que je disais tout à l'heure c'est que probablement beaucoup de ces enseignements étaient transmis de manière orale et là aussi il y a quelque chose qu'il faut réimaginer c'est que la plupart de ces textes notamment je pense au dialogue de Platon mais aussi les textes des Pictet ou même de Marcorel de Sénèque étaient faits pour être lus à voix haute c'est à dire il y avait un lecteur et il y avait des auditeurs ils n'étaient pas faits pour être lus comme nous nous lisons aujourd'hui et ça change beaucoup de choses parce que dans une lecture bon il y a la réaction des auditeurs il y a une sorte de dialogue qui s'installe et on peut aussi faire des commentaires on peut aussi rajouter des choses enfin adapter aussi sa lecture à ses auditeurs ce qui n'est pas possible dans dans l'écrit c'est pour ça que Platon même s'il a énormément écrit se méfiait énormément de l'écrit pour lui le véritable enseignement était oral ça c'est quelque chose que maintenant avec tous nos livres de philosophie on a un petit peu oublié c'est pour ça que j'aime bien les initiatives de lecture avant haute ou de lecture pour les enfants parce que on retrouve on retrouve le vrai enfin le vrai on se rapproche un peu de ce que ça pouvait être voilà alors Platon était très très méfiant par rapport à l'écrit il raconte toute une histoire d'ailleurs un mythe le mythe de Teut en disant bon ben voilà avec l'écrit on a perdu beaucoup parce que effectivement un livre peut tomber dans n'importe quelle main et donc que celui qui lit un livre n'est pas forcément préparé à le lire on pose une question à un livre je ne sais pas vous mais en général il répond pas soit l'auteur est mort soit bon ben on reste avec avec sa question alors que dans l'enseignement oral bon ben on peut quand même échanger et il y a aussi tout le problème qui pouvait aussi surgir et qui est un vrai vrai problème qui s'est effectivement démontré par la suite c'est le problème de traduction traduction trahison c'est à dire que on le voit bien dans la pérégrination de ces textes grecs qui vont passer par l'arabe qui sont ensuite traduits en latin il faut attendre des siècles et des siècles pour qu'on ait de nouveau le texte grec et dans les traductions des textes grecs enfin j'ai toujours impressionné par le fait de penser qu'encore aujourd'hui on retraduit et Platon et on retraduit tout c'est incroyable et les traductions d'aujourd'hui ou d'il y a 50 ans vous vous demandez parfois si c'est le même texte le langage a changé quand même le langage a changé mais surtout la vision du monde des traducteurs ont changé et les exigences aujourd'hui qu'on donne aux traducteurs ne sont plus les mêmes vous avez par exemple par rapport au dialogue platonicien des traductions faites par des grands érudits c'est pas pour remettre en cause leur travail mais qui étaient pétries de vision chrétienne qui vont par exemple décrire dans le fèdre ou autre la chute des âmes comme un péché alors que la notion de péché elle n'existe pas elle n'existe pas chez les grecs c'est un phénomène de chute de gravité gravitation mais ce n'est pas un péché l'incarnation n'est pas un péché et donc pendant des années des années parce que le traducteur met projette disons sa propre vision sur le texte il est en train ça aujourd'hui c'est plus possible donc on retraduit tout et c'est probablement pas fini parce que on essaie davantage de se mettre quand même dans la vision de l'époque en tout cas la plupart des traducteurs le font c'est vrai en littérature aussi mais en philosophie c'est net donc à 16 alors l'intérêt avec Addo c'est que il nous fait les synthèses et il y a un petit texte qui est vraiment très très riche dans qu'est-ce que la philosophie antique où à propos de la 16 justement il écrit il y a la 16 parce que il nous montre comme ça les divers visages de la 16 de manière générale il y a la 16 platonicienne qui consiste à renoncer au plaisir des sens à pratiquer un certain régime alimentaire allant parfois sous l'influence du néo-pythagorisme jusqu'à l'abstinence de la viande des animaux à 16 qui est destiné à affaiblir le corps par des jeûnes et des veilles pour mieux vivre de la vie de l'esprit alors ça sous cette assèse platonicienne c'est vrai que ça ne donne pas peut-être très envie je trouve que là il décrit de mon point de vue plus l'assèse pythagoricienne que l'assèse platonicienne mais j'y reviendrai c'est-à-dire que là on a vraiment l'impression qu'il faut renoncer au plaisir des sens vraiment à l'abstinence affaiblir le corps par des jeûnes bon ça certains pythagoriciens oui le pratiquaient comme cela je ne suis pas sûre que dans l'école platonicienne on l'ait vécu comme ça et surtout à cet extrait mais bon Ado le dit comme ça il y a la saise cynique là je n'ai pas parlé des cyniques mais c'était aussi un courant important pratiquée aussi par certains stoïciens qui fait supporter la faim le froid les injures supprimer tout le luxe le confort tous les artifices de la civilisation pour acquérir l'endurance et conquérir l'indépendance cynique et stoïcien et c'est vrai que là même si ce n'est pas très fréquent c'est ça aussi qui a donné un peu une évolution du terme stoïcien stoïque rester stoïque face aux difficultés de la vie de l'existence bon c'est surtout là l'ascèse cynique ou stoïcienne c'est vrai que c'est une ascèse c'est une pratique de dépouillement de détachement on ne peut pas non plus se le cacher c'est à dire c'est savoir qu'est-ce qui est essentiel de ce qui est accessoire pour soi l'autre il a ses besoins et il a sa nature mais pour soi et c'est vrai c'est un beau questionnement qu'est-ce qui est essentiel qu'est-ce qui est accessoire et pour acquérir l'endurance bon ok l'endurance à la fin au froid aux injures enfin voilà comment on reçoit tout ça mais conquérir l'indépendance et il ne faut pas oublier cette immense aspect positif de ces pratiques c'est que c'est pour être plus libre moins esclave de plein de choses dont on ne se rend pas forcément compte ça c'est le grand 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 grande caractéristique de la philosophie il y a la cesse pyrrhonienne ça c'est toujours Ado qui le dit alors pyrrhon c'est le fondateur des sceptiques sceptiques qui s'appliquent à considérer toutes choses comme indifférentes puisque l'on ne peut dire si elles sont bonnes ou mauvaises je vous rappelle que dans le scepticisme et sceptiques la grande la grande pratique c'est époque je suspends mon jugement je suspends mon jugement au lieu de aller immédiatement juger qualifier ce qui est la grande activité aujourd'hui on qualifie on voilà on juge de manière souvent très péremptoire suspendre son jugement ça ne veut pas dire qu'on est normand peut-être bien que oui peut-être bien que non c'est ni vrai ni faux mais au moins on fait preuve d'une certaine prudence avant d'avoir un jugement ou une affirmation ou une vision trop entière ça c'est le effectivement l'ascèse pyrrhonienne c'est à dire c'est aussi une ascèse dans le sens de maîtriser son langage de maîtriser ses pensées et de se dire que peut-être on pense quelque chose mais que le contraire est probablement aussi vrai et peut-être même plus vrai que ce qu'on pensait au départ suspension du jugement pour ça il faut prendre un peu de temps aujourd'hui c'est vraiment quand même un gros problème où on court toujours après le temps on reçoit un mail il faut y répondre immédiatement SMS on répond immédiatement et si on répond pas immédiatement on dit mais qu'est-ce qui se passe t'es fâché t'es mort on est dans une immédiateté qui évidemment est à l'inverse de cette éthique de la suspension du jugement qui demande calmer les choses prendre son temps il y a la cesse des épicuriens qui limitent leurs désirs pour accéder aux plaisirs purs je ne reviens pas sur la théorie épicurienne qui classifie les désirs ceux qui sont naturels ceux qui sont nécessaires ceux qui sont ni naturels ni nécessaires là aussi c'est un travail de détachement de ce qui est essentiel de ce qui est nécessaire et naturel et tout le reste on peut s'en passer épicurien il y a la cesse stoïcienne qui redresse leur jugement sur les objets en reconnaissant qu'il ne faut pas s'attacher aux choses indifférentes alors ça ça fait référence notamment au Manuel d'Épictète qui était le maître de Marc Aurel quand il disait il y a ce qui dépend de moi et il y a ce qui ne dépend pas de moi donc je dois mettre toute mon énergie sur ce qui dépend de moi voilà et être indifférent donc dans une sorte de d'équanimité comme disent les bouddhistes voilà de neutralité tranquillité par rapport à ce qui ne dépend pas de moi bon c'est toujours plus facile à dire qu'à faire mais alors il finit comme ça sur cette notion d'ascèse ces ascès supposent toutes un certain dédoublement qui n'est pas un dédoublement bizarroïde enfin mais un certain dédoublement par lequel le moi refuse de se confondre avec ses désirs et ses appétits prend de la distance par rapport aux objets de ses convoitises et prend conscience de son pouvoir de s'en détacher donc quand il dit dédoublement c'est plus décentrage on fait un pas de côté on n'est plus celui qui est collé 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 attaché à des désirs à des passions à des objets ou même à des êtres chers mais il y a un certain détachement décentrage qui fait que ah oui je ne suis pas par exemple ce que l'on dit de moi je ne suis pas ce que je possède je ne me définis pas par ce que je possède souvent quand on se présente je m'appelle j'ai tel travail j'ai une femme j'ai un mari j'ai des enfants j'ai une voiture un chien on ne se définit pas un chien un chat on se définit par ce qu'on possède est-ce que c'est vraiment soi parce que tout ce que que l'on possède comme disent les stoïciens les épivériens et tous tout ça peut disparaître toujours au lendemain est-ce qu'on arrêtera d'être soi si on perd tout ça l'idée c'est avant de perdre tout ça c'est de s'y préparer et c'est là où la vie est si courte que mieux vaut en profiter puis on verra bien comment ça se passe après mais là dans les exercices les écoles de philosophie c'est au contraire toujours se préparer à ce qui peut arriver pour garder sérénité même dans les circonstances les plus difficiles les plus extrêmes voilà donc un certain du doublant prendre de la distance par rapport aux objets de ses convoitises prendre conscience de son pouvoir de s'en détacher c'est comme le stoïcien Sénèque à qui on a souvent reproché on reproche encore d'avoir été riche d'avoir eu des propriétés et il disait mais c'est pas un problème un philosophe n'est pas forcément pauvre un misérable oui j'ai des propriétés je suis riche mais si demain je perds tout ça ne changera rien au fond de moi c'est ça l'attitude stoïcienne l'asthésisme le détachement c'est pas de vivre dans la pauvreté d'être misérable voilà et de montrer aussi cette pauvreté non c'est quelle indépendance réelle j'ai par rapport à tout ça et donc s'imaginer c'est là où il y a l'imagination s'imaginer pas simplement s'imaginer mourir parce que ça fait partie aussi des visualisations mais s'imaginer perdre tout ce que l'on possède parce qu'il n'est pas exclu que ça n'arrive pas et donc plutôt que d'être surpris d'être préparé il s'élève ainsi d'un point de vue partial et partiel à une perspective universelle qu'elle soit de la nature ou de l'esprit ça c'est qu'est-ce que la philosophie antique donc où il passe en revue les différentes incèses vous voyez c'est assez différent d'une école à l'autre il y a des exercices communs on va les voir tout à l'heure mais il y a aussi une couleur une orientation qui est un petit peu différente d'une école à une autre notamment entre les stoïciens les épicuriens c'est pas pareil ou les platoniciens ou les aristotéliciens là oui je pense qu'on va faire la petite pause ça va donc ça c'est la notion générale d'assès donc vous voyez ascesis exercice praxis quoi on dit théoria praxis la pratique et c'est comme une gymnastique parce que là bon j'anticipe un peu sur ce qu'on va voir tout à l'heure mais l'idée c'est de pouvoir faire de ces pratiques quelque chose de quotidien comme on dit mieux vaut cinq minutes chaque jour qu'une heure tous les six mois c'est vrai pour le corps et c'est vrai pour tout deuxième grand sujet enfin rentre un peu plus dans le concret la méditation générale sur la vie et la mort ça on dit la méditation sur la mort la méditation sur la mort mais bon c'est quand même avant tout méditation sur la vie et la mort pour changer de perspective adopter une vision plus universelle plus objective de la pensée et dépasser aussi toujours un peu le moi un peu auto-centré alors là aussi quelques exemples méditation sur la vie sur la mort Plotin bon Plotin qui est disciple de Platon fondateur du néo-platonisme parle de séparer le moi de ce qui lui est étranger et là on a une citation très 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 célèbre que je vous ai sûrement déjà expliqué sorti d'une énéade une des énéades de Plotin sur le fait de sculpter sa propre statue si tu ne vois pas encore ta propre beauté fais comme le sculpteur d'une statue qui doit devenir belle il enlève ceci il gratte cela il rend tel endroit lisse il nettoie tel autre jusqu'à ce qu'il fasse apparaître le beau visage dans la statue de la même manière toi aussi enlève tout ce qui est superflu redresse ce qui est oblique purifiant tout ce qui est ténébreux pour le rendre brillant et ne cesse de sculpter ta propre statue jusqu'à ce que brille en toi la clarté divine de la vertu Enéade sur la beauté Enéade de Plotin où là on a bien cette expression très concrète du sculpteur qui voit déjà la statue telle le visage la statue qu'il va faire et qui prend un bloc brut et qui va donc rien rajouter mais enlever donc là dans la droite ligne de l'asset du détachement du dépouillement du dédoublement là on a une très belle image d'enlever ce qui est superflu et donc ce qui gêne quelque part notre accès à la lumière on dit que Plotin est le plus oriental des philosophes occidentaux de l'antiquité parce que effectivement il est allé en campagne vers l'Inde et il a pu rencontrer les fameux gymnosophistes de l'Inde ces sortes d'assettes nues qui vivaient vraiment dans le dépouillement le plus radical et il a été assez séduit par cette pratique de vie extrême et il l'a de par sa nature aussi il l'a intégré dans sa dans sa philosophie dans son corpus et lui va nous parler beaucoup de dépouillement de contemplation et avec cette très belle idée dans la contemplation de que l'on devient ce que l'on contemple c'est à dire là où porte le regard là où justement on arrive à visualiser quelque chose on devient ce quelque chose d'où la grande importance de ce que l'on visualise de ce qu'on imagine le sculpteur il doit imaginer sa statue belle et terminée et c'est ça qui lui permet de gratter d'enlever au bon endroit parce qu'il ne s'agit pas non plus d'enlever quelque chose d'important et d'essentiel il faut savoir c'est pour ça qu'il y a toute cette réflexion sur qu'est-ce qui est essentiel qu'est-ce qui est superflu une fois qu'on sait ce qui est superflu l'enlever le gratter comme un sculpteur ça suppose d'avoir la vision de la statue que l'on veut faire donc la vision de ce que l'on veut devenir c'est important parce que s'il n'y a pas cette vision on va peut-être mal enfin mal orienter le travail émettre de l'énergie là où c'est pas nécessaire ou d'enlever quelque chose qui n'était pas à enlever je trouve que c'est très parlant cette image du sculpteur avec sa statue ça veut dire que voilà on a un bloc de marbre ou de pierre brute et il faut sculpter en enlevant en grattant en polissant que devient l'avocion de modèle oui c'est un modèle mais un modèle qu'on se choisit un modèle qu'on se choisit intimement en soi enfin oui oui de toute façon par rapport à la question du modèle je crois qu'on ne peut pas imaginer c'est comme ceux qui disent que de toute façon à partir du moment on se pose une question c'est que quelque part on a la réponse à la question sinon on ne se poserait pas la question il y a une sorte de résonance entre la réponse qu'on a déjà en soi et la question qu'on se pose donc si on se pose tel type de question c'est que quelque part on a la réponse donc il faut la chercher donc le modèle c'est ça on a un modèle en soi qui est plus ou moins explicite mais il est là sinon on ne se poserait pas la question d'aller vers le modèle ça vous parle ça le fait que si on se pose un type de question c'est que quelque part on a la réponse ça c'est simplement on peut en être on peut l'ignorer ça permet de voir la question ou le problème aussi que l'on affronte différemment c'est-à-dire que s'il y a tel problème c'est que j'ai les moyens d'y faire face parce que dans la physique l'autre discipline il y a cette idée d'une intelligence de la nature d'une intelligence de la nature donc si on est confronté dans notre petit individu dans notre petite vie à telles difficultés circonstances c'est que il y a une intelligence derrière c'est qu'il y a quelque chose à comprendre qu'il y a quelque chose à faire mais dont on est capable ça c'est quelque chose dont je suis vraiment intimement convaincue je ne sais pas ça ça fait partie de mes convictions mais si ça arrive c'est qu'il y a quelque part il n'y a pas de de hasard alors c'est pas pour justifier non plus tout mais par rapport au modèle ce modèle il est à l'intérieur de soi mourir au superflu type le temps pour trouver l'essentiel et ce type d'assaises aussi se trouve chez les stoïciens qui vont prôner la tharaxie la fameuse absence de trouble la tranquillité d'âme ou Marc Aurel qui est un bel exemple s'exhorte lui-même à séparer de sa pensée ce que les autres font ou disent il y a ce que les autres font il y a ce que les autres disent bon très bien c'est leur problème enfin leur problème c'est leur vie moi il y a ce que je pense ce que je dis ce que je je ressens c'est ça n'a rien à voir enfin pas rien à voir mais il faut bien dissocier les choses ce qu'il a lui-même dit ou fait dans le passé aussi Marc Aurel toutes les choses futures qui peuvent l'inquiéter les choses qui se sont attachées à lui car il s'est attaché à elle et donc il se promet par exemple Marc Aurel s'il se sépare du temps passé et du futur s'il vit dans l'instant présent d'atteindre un état de tranquillité et de sérénité cette fameuse ataraxie effectivement lui il explique que beaucoup d'anxiété beaucoup de troubles beaucoup de 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 problématiques viennent soit du passé de choses non non digérées non résolues du passé soit une peur de l'avenir c'est pour ça qu'une des pratiques que l'on trouve c'est la méditation la concentration sur l'instant présent on oublie le passé on oublie le futur on est à 100% dans l'instant présent donc il n'y a plus de ressassé de remords ou de nostalgie du passé il n'y a pas l'anxiété de ce que sera demain il y a la conscience aujourd'hui on trouve dans les méditations de pleine conscience la méditation la concentration dans l'instant présent c'est ça la méditation sur la vie et la mort parce que ça suppose de mourir un certain nombre de choses donc ça c'est pour des questions à se poser Marc Aurel par exemple qui dit dans livre 2 pensez pour moi-même rien de plus misérable que l'homme qui tourne autour de tout qui scrute comme on dit les profondeurs de la terre qui cherche à deviner ce qui se passe dans les âmes d'autrui et qui ne sent pas qu'il lui suffit d'être en face du seul génie qui réside en lui et de l'honorer d'un culte sincère ce culte consiste à le conserver pur de passion d'inconsidération et de mauvaise humeur contre ce qui nous vient des dieux et des hommes ce qui vient des dieux en effet respectable en raison de leur excellence ce qui vient des hommes est digne d'amour en vertu de notre parenté commune digne aussi parfois d'une sorte de pitié en raison de leur ignorance des biens et des maux aveuglement non moindre que celui qui nous prive de distinguer le blanc d'avec le noir bon là il y a vraiment cette idée de retour à soi il ne faut pas oublier qu'il a écrit ses pensées quand même sur le champ de bataille où il avait quand même d'autres plein d'autres choses à penser que lui mais de soi justement la tente ça peut sembler un peu romantique mais il faisait ces exercices qui sont autant d'exhortation à lui-même en fait c'est pensé pour moi-même mais il s'exhorte à et le fait d'écrire ça c'est aussi quelque chose qui va être repris au fil des siècles le fait d'écrire de faire cet exercice d'écriture est une aide peut être une aide à s'exhorter à s'exhorter à avoir confiance en lui comme on dirait et d'être en face du seul génie qui réside en lui et de l'honorer d'un culte sincère c'est-à-dire plutôt que de se disperser dans plein de choses et d'aller et de tourner autour faire un retour à soi ça peut paraître paradoxal parce que c'est un retour à soi une sorte d'introse un retour à soi-même de sa vraiment son intériorité la plus profonde sans faire une sorte de bunker sans être indifférent à l'autre c'est ce que Addo appelle dans les pensées de Marc Aurel la citadelle intérieure se construire une citadelle intérieure c'est une sorte d'île d'île sèche insubmersible et c'est la condition pour rester ouvert et pour eux à l'environnement c'est-à-dire c'est pas une carapace extérieure qu'on se met par rapport à la souffrance ou plein d'autres choses c'est une construction intérieure d'une citadelle inexpugnable vraiment imprenable à l'intérieur de soi d'avoir totale confiance dans cette citadelle intérieure pour pouvoir être poreux souple à tout ce qui arrive de l'extérieur les circonstances les autres vous voyez donc ça c'est vraiment la construction par la méditation sur la vie la mort les deuils à faire le détachement pour se construire cette citadelle intérieure je trouve que c'est une belle image qui l'emploie citadelle intérieure c'est un roc on est ancré et donc quoi qu'il arrive on peut être dans la tempête on reste comme disait Marc Horel on reste droit seras-tu droit ou redressé bon on reste droit on se laisse pas emporter par la vague ou par la tempête et c'est là où il y a ce sentiment de liberté intérieure on est poreux mais on ne diffuse pas on est poreux et on diffuse ah aussi oui ça va dans les deux sens oui oui bien sûr mais parce que si on ne diffuse pas ça devient une narcissisme très vite ça peut il faut diffuser oui de toute façon si on se travaille de porosité la diffusion elle se fait automatiquement pas automatiquement voilà alors elle se fait après on peut y travailler aussi donc ça aussi c'est une réflexion quel type de diffusion et c'est là où on peut tous être philosophe dans le sens de pratiquer quelque chose et d'en faire profiter une personne deux personnes peu importe mais comme tu dis de diffuser si à porosité je crois que vraiment ça se joue dans les deux sens mais le type de diffusion est propre à chacun mais cette citadelle interneur dont on parle est en perpétuelle évolution finalement parce que chaque situation nous amène à changer absolument absolument donc c'est finalement un travail à vie oui oui exactement c'est pour ça que c'est je ne sais plus on a mis la citation dans le programme il n'est jamais trop tôt pour philosopher il n'est jamais trop tard non plus parce que oui oui c'est une construction permanente de déconstruction reconstruction puisque justement s'il y a cette porosité cette ouverture à la nouveauté à l'altérité etc ça 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 se fait changer à l'intérieur ça c'est l'intérêt de vieillir c'est quand même un intérêt hein bien sûr heureusement c'est un bonheur absolument 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 je ne sais plus j'avais trouvé une belle citation d'une dame qui avait travaillé sur la liesse et c'est magnifique c'est comme un arbre à l'automne enfin voilà qui perd ses feuilles et on voit vraiment davantage les branches le trompe enfin je ne sais plus exactement il y a des gens qui l'émanent cette porosité oui il y en a qui l'ont qui vous l'envoient voilà même si vous ne la demandez pas vous la sentez il faut cette direction vous entre aussi bon ça peut faire partie oui alors méditation sur la vie et la mort c'est vrai qu'on a beaucoup souvent axé ces exercices sur la méditation sur la mort et il est vrai que dans pas mal d'exercices qui sont proposés il y a cette pratique de méditer sur la mort alors de manière plus ou moins abstraite voire concrète et on va voir donc en Occident parce que ça c'est très vrai aussi en Orient mais là par exemple pour les stoïciens penser à la mort donne son prix et son sérieux à tout moment de la vie c'est à dire là j'insiste sur le fait que cette méditation sur la mort ça n'a rien de morbide mais cette méditation sur la mort donne tous au contraire enfin au contraire donne tous son poids et son prix à la vie alors les stoïciens ils disent agir parler penser toujours comme quelqu'un qui peut sur l'heure sortir de la vie accomplis chaque action de ta vie comme si c'était la dernière c'est très connu en te tenant éloigné de toute légèreté ce qui apporte la perfection de la manière de vivre c'est de passer chaque jour de la vie comme si c'était le dernier alors c'est vrai que ça ça peut sembler un peu dur mais ah voilà alors chaque matin bon peut-être c'est le dernier on peut dire aussi c'est le premier c'est à dire oui c'est différent et un peu pareil après c'est à chacun de choisir ce qui lui permet de profiter de l'émerveillement de la beauté de chaque journée se dire que c'est la première ou que c'est la dernière ça c'est à vous de choisir mais attention se dire c'est le dernier c'est aussi une très bonne exercice qu'est-ce qui est vraiment important voilà j'ai 24 heures je fais quoi c'est pas pour se dire comprenez-moi bien c'est pas pour être dans la dans l'anxiété que de toute façon on va mourir demain mais d'une part c'est quand même possible non ? bon ah ben je vais pas vous faire des cauchemars mais quand même et justement aujourd'hui qu'est-ce que je ferais qui est pour moi mais essentiel ça c'est une bonne question pour ça qu'est-ce qui est essentiel pour soi qu'est-ce qui est accessoire est-ce que je fais un bon belton parce que ça c'est quand même important est-ce que je vais voir ma famille est-ce que je vais voir des amis est-ce que je vais me promener dans la nature je fais quoi ? vous n'êtes jamais posé la question ? si mais moi je trouve que ça renforce au contraire voilà alors ça peut renforcer mais ça c'est une question de nature la gratitude vis-à-vis de la vie donc premier dernier c'est à peu près pareil c'est le premier jour de ma vie je fais quoi ? là aussi ça permet c'est quoi qui est important pour moi ? le stoïcien trouve dans cet apprentissage de la mort celui de sa liberté imaginez le monde où on n'est plus là est-ce que le monde continue de tourner ? ah oui intellectuellement on dit bah oui rien ne change à voir Montaigne écrira plus tard en plagiant Sénèque qui a appris à mourir il a désappris à servir c'est-à-dire à être esclave en fait d'être soumis à épique tête dans son manuel que la mort soit devant tes yeux chaque jour et tu n'auras jamais aucune pensée basse ni aucun désir excessif c'est un peu excessif ça se discute ça se discute tout ça ah mais ça tout se discute tout se discute après moi je ne suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit après c'est des choix mais vous savez là je vous parle des pratiques des écoles occidentales mais en Orient notamment dans le bouddhisme ou dans l'hindouisme il y a des choses beaucoup plus radicales est-ce que je peux dire bien de la volonté qui a appris à mourir qui a appris à mourir il a désappris à servir c'est-à-dire servir dans le sens d'être soumis soumis à c'est-à-dire qui a appris à mourir a désappris à servir c'est-à-dire a appris à être libre voilà pour Montaigne c'est ça ça c'est Montaigne Montaigne a repris plein de choses de ces philosophes antiques et il plagie Sénèque qui a appris à mourir il a désappris à servir c'est un peu ce que Sénèque avait dit aussi Épictète alors que la mort soit devant tes yeux chaque jour ça c'est dans le manuel d'Épictète c'est tout court le manuel d'Épictète ce qui est intéressant c'est de voir que c'était un ancien esclave affranchi et qui a été le maître de Marc Aurel donc un esclave maître d'un empereur c'est pas mal bon donc le manuel d'Épictète il est tout court il est vraiment intéressant que la mort soit devant tes yeux chaque jour tu n'auras jamais aucune pensée basse ni aucun désir excessif dans le sens où bon ben voilà si demain on n'est plus là on va donner aujourd'hui le meilleur de soi-même on va se situer au sommet de soi-même c'est le meilleur moment non ? le dernier donc c'est là aussi où on a repris de Platon et tout les stoïciens le fait que la philosophie était de se préparer à la mort la philosophie était une préparation à la mort et on peut dire que c'est une préparation à la vie puisqu'en fait la vie c'est quand même une succession de petites morts non ? des renoncements des deuils alors je pense que il y a quelque chose qui va davantage vous plaire c'est les épicuriens ils disent la pensée parce que aussi ils pensent à la mort on ne peut pas croire la pensée de la mort est conscience de la finitude de l'existence elle donne un prix infini à chaque instant voilà donc ça c'est un autre notre conséquence de cette méditation sur la mort c'est de donner un prix infini à chaque instant c'est-à-dire de ne rien banaliser même les petits instants les petits bonheurs les petites joies donner de la valeur à chaque instant de la vie mais pour les épicuriens ce n'est possible que si on médite sur la mort c'est toujours cette idée qu'on ne peut penser que par la confrontation des opposés voilà on ne peut pas penser s'il n'y a pas d'opposé donc penser la mort c'est penser la vie trouver chaque être en gratitude face à chaque instant de la vie ne peut se faire que s'il y a cette pensée de la mort parce que qu'est-ce que la vie s'il n'y a pas la mort c'est-à-dire ça c'est toujours par rapport à la recherche d'immortalité ou autre que serait nos vies si nous étions immortels moi je pense pareil oui est-ce que la vie n'a pas un sens parce qu'à un moment elle s'arrête vous rendez compte même en bonne santé tout là je ne suis pas tout à fait d'accord avec Luc Ferry qui disait oh là là le transhumanisme c'est génial parce que comme ça on peut vivre je ne sais pas combien de centaines d'années faire des belles rencontres c'est pas Luc Ferry Luc Ferry au contraire discuter malgré tout enfin c'est l'impression que j'en ai vraiment sur le transhumanisme ah oui bon peu importe alors les épicuriens tiens que chaque jour qui lui sera pour toi le dernier aussi c'est avec gratitude alors que tu recevras chaque heure inespérée alors donc c'est une des pratiques de l'attention beaucoup de pratiques sont des pratiques d'attention de concentration de visualisation donc un autre exercice aussi très célèbre c'est l'examen de conscience qui est très répandu dans les écoles antiques et qui va être repris aussi dans certaines pratiques chrétiennes l'examen de conscience ça renvoie au fameux connais-toi toi-même quelque part donc c'est assez complexe mais c'est aussi un rapport de soi à soi examen de conscience fait le matin fait le soir qui peut être écrit ça c'est une pratique très courante chez les chrétiens d'écrire par exemple Epictète toujours conseille d'observer précisément la fréquence donc le fait de faire cet examen de conscience le soir observer précisément la fréquence de ses manquements de noter par exemple si l'on se met en colère tous les jours ou tous les deux trois ou quatre jours c'est un examen qui n'est pas simplement moral c'était bien c'était pas bien oh là là il n'y a pas cette notion là chez les antiques mais de noter factuellement c'est ce que fait aussi Marc Aurel factuellement tiens aujourd'hui voilà je me suis énervé trois fois je me suis mis en colère quatre fois j'ai eu des pensées violentes voilà de s'observer faire une introspection et de faire le soir en général ce qui est conseillé de faire un bilan pas simplement pour constater mais pour dire bon ben peut-être demain je peux m'améliorer sur telle chose peut-être me mettre un peu moins en colère m'énerver un peu moins accepter davantage la contrariété des petites choses et le lendemain bon ben finalement ça a donné quoi c'est un bilan pour soi c'est un examen de conscience pour soi c'est beaucoup plus qu'un simple bilan moral c'est un moyen essentiel de rétablir l'attention à soi la conscience de soi après une journée marquée par les difficultés les turbulences ou au contraire des joies totalement des exaltations qui nous font aussi sortir de nous-mêmes c'est pas que les difficultés mais aussi peut-être aussi des grands moments de joie d'exaltation où on perd aussi on peut aussi perdre le le contact le rapport avec soi-même donc ça c'est pour le soir alors le matin il y a aussi ce conseil de se préparer aux difficultés qui ne manqueront pas de surgir dans la journée bon le soir on fait le bilan la journée mais le matin on peut aussi pas être naïf se dire ça va être une journée magnifique mais il y a un conseil de Marc Corel que je trouve vraiment très bien le début du livre 2 je vous le conseille celui-là dès l'aurore dit enfin dès l'aurore on n'est pas forcément c'est l'aurore dis-toi par avance je rencontrerai un indiscret un ingrat un insolent un fourbe un envieux un insociable voilà on se prépare tous ces défauts sont arrivés à ces hommes par leur ignorance des biens et des maux bon je ne suis pas la suite vous la lirez mais il y a deux choses dans cette pratique d'attention attention à soi le soir donc l'examen de conscience mais aussi le matin vous voyez à ce qui peut arriver de difficile parce que de joyeux on n'a pas forcément besoin de s'y préparer on va l'accueillir bien mais des difficultés pourquoi ? c'est pas du masochisme c'est je me prépare donc si ça arrive je serai prêt c'est-à-dire si je me dis que la journée va être magnifique tout le monde ça va être merveilleux on va me dérouler des tapis rouges bisounours on va faire des bisous bon à la première contrariété dire on va plonger si on s'y est préparé tout ce qu'on va recevoir sera du bonus parce que si on rencontre des gens super ça sera bon ça sera bon à prendre de quoi ? bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr mais le fait de la voix visualisée de la voix imaginer fait que il y a des choses en soi qui se mobilisent et qui fait que lorsque ça arrive on réagit autrement c'est pas que ça va nous faire plaisir et qu'il n'y aura pas de souffrance bien entendu mais on sera plus armé intérieurement pour faire face parce que on l'a imaginé avec la mort c'est pareil donc c'est une autre pratique d'attention de méditation de concentration sur c'est aussi l'anticipation la visualisation et on peut même en rire enfin là oui faire preuve de détachement d'humour parce que voilà tout ce qui est arrivé on l'avait anticipé voyez oui mais pour être plus libre c'est toujours l'idée de de quoi suis-je esclave qu'est-ce que je subis qu'est-ce que je maîtrise voilà c'est ça si ah ben ça dépend ce qu'on appelle un leurre mais personnellement je pense que c'est pas un leurre parce que bon aujourd'hui il y a plein de recherches sur le cerveau et tout ça qui montre l'intérêt de ces méditations et tout ça il y a quelque chose qui se passe dans le corps dans le cerveau ou ailleurs je sais pas mais qui se passe à l'intérieur de mobilisation de moyens qui fait qu'on peut faire face plus librement à ce qui va arriver ça va pas empêcher les choses d'arriver c'est pas une carapace non ça doit pas être une carapace c'est pour ça j'ai développé la notion il n'y a pas de protection je pense c'est l'intérêt de la citadelle intérieure c'est qu'il n'y a pas de protection on peut justement être prêt à tout moi je vais beaucoup réfléchir comme beaucoup d'entre vous sûrement par exemple c'était l'heure de guerre en Europe pourquoi a-t-on pensé qu'il n'y aurait plus de guerre en Europe après le 45 ? parce qu'on a essayé de faire l'Europe oui enfin bon disons alors ça ça fait partie des anticipations bon aujourd'hui il y a la guerre ok bon donc on n'a pas réussi donc on s'est fourvoyé on était dans une vision du monde illusoire mais où il y avait probablement des intérêts à ce que on plonge là bon maintenant tout et est-ce qu'on doit être déprimé surpris oui sûrement parce que c'est terrible la guerre mais il va falloir peut-être comme certains disent changer de logique si on s'était préparé peut-être on aurait pu éviter des centaines de milliers de morts peut-être peut-être pas il n'y a rien de déterminé mais le fait d'anticiper c'est ce qu'on vous dit avec la dissuasion nucléaire le fait d'avoir voilà ça dissuade ça dissuade c'est pas la protection ça non non parce que il peut quand même arriver qu'il y ait la guerre nucléaire la guerre c'est la protection non c'est pas que de la protection c'est le fait d'agir en fonction de on se prépare à quelque chose donc on agit en fonction de enfin peut-être c'est un mauvais exemple le disant de guerre là c'était on était sûr qu'il n'y aurait pas de guerre et ça ça bloquait tout alors que si on disait ben oui il peut y avoir encore de guerre sans être dans l'angoisse oui pour moi le critère c'est la liberté la liberté intérieure c'est pas se pourrir la vie au contraire c'est anticiper pour pouvoir se sentir maître et plus libre pas dépendant moins dépendant moins dépendant de ce qui se passe et donc de prendre de meilleures décisions parce que quand on agit en réaction en général les décisions ne sont pas forcément très bonnes on le sait parfois après mais c'est sortir justement comme dirait les orientaux sortir d'une sorte d'enchaînement karmique action-réaction action-réaction cause-effet on est complètement enchaîné là-dedans mais justement c'est pratique enfin là j'emploie le terme oriental d'enchaînement karmique mais c'est pour desserrer l'étau l'enchaînement du karma c'est à dire de cet enchaînement qui est naturel mais les orientaux disent bon ben en travaillant là-dessus on peut desserrer un peu enfin écarter un peu les barreaux de la cage quoi voilà c'est ça l'idée donc c'est pas saupourir la vie c'est au contraire se s'alléger s'alléger on pourrait prendre l'exemple de lorsqu'on est en voiture quand on anticipe ce qui va se passer on n'est pas anxieux mais on est vigilant oui et là où je me suis surprendre c'est à cause des trottinettes parce que maintenant elles prennent les sens interdits et donc il y a une autre vigilance à voir vigilance vigilance c'est un maître mot la vigilance oui l'anticipation bien sûr bien sûr on a failli écraser hier un cycliste qui ne respectait pas le feu rouge là oui je me disais à Philippe voilà moi je ne peux plus conduire en ville je suis trop stressée parce qu'il y en a qui arrivent de partout les trottinettes les motos et waouh capacité là je sens ma capacité s'amoindrir justement oui de vigilance et d'un horizon là avec anticipation oui oui bien sûr bien sûr est-ce que vous pourriez dire un mot d'un mot qui revient souvent dans votre discours le mot maîtrise et maîtriser vous l'avez bien associé du mot contrôle ça je l'entends bien mais j'aimerais savoir ce que vous mettez dans ce mot de maîtrise être maître oui mais être maître pour vous c'est une évidence pour moi ça ne l'est pas ça ne l'est pas non non il n'y a pas d'évidence pas d'évidence maîtriser je suis maître c'est à dire oui j'ai une capacité de choix capacité de choix parce que je vois le voilà ce qu'il y aurait à à faire donc je peux choisir d'aller dans telle dans telle émotion dans tel sentiment dans telle pensée ou pas je m'interdis de penser du mal de quelqu'un bon je maîtrise sur ce point là je maîtrise ma pensée voilà c'est comme quand dans la méditation on dit bon il y a des pensées qui vous arrivent parce qu'on on s'arrête jamais de penser donc voilà on laisse passer le nuage et donc peu à peu on sélectionne ce qu'on a envie de vivre ou pas c'est comme rediriger quelque chose qui survient oui ça peut être ça ça peut être stopper à la racine quelque chose mauvaise pensée je la coupe coupe à la racine je m'interdis à ce qu'elle prenne de de la place quoi donc et ça et voilà c'est pas ça se fait pas spontanément c'est ça maîtrise à voir oui mais pour ça il faut avoir un système de jugement extrêmement clair qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui est mauvais il faut déjà voir ça non non parce que ça se construit au fil de l'eau sur le chemin c'est ça je disais l'intérêt de vieillir c'est que on a plus d'expérience on a plus de de moments où on a été confronté donc ça c'est c'est je rebondis c'est peut-être pas votre question mais en occident et notamment dans la philosophie occidentale on s'est fait à l'idée qu'il fallait d'abord comprendre pour ensuite appliquer moi je le vois dans la pratique d'exercice etc je dis voilà je donne des consignes et puis on va pratiquer bon mettons un exercice de concentration peu importe et vous avez des personnes qui disent alors je veux d'abord comprendre à quoi ça sert comment ça va se passer etc et après oui je le ferai ou pas d'ailleurs bon ça pour moi c'est un peu une déformation occidentale on a tellement justement survalorisé le concept et la compréhension on dit bon d'abord je comprends puis je vais pratiquer après du coup on ne pratique jamais donc ce qu'il faut bien voir c'est que la compréhension ou le jugement qu'on se forge ça se construit justement par le fait de pratiquer donc il faut accepter surtout une chose c'est de se tromper oui voilà alors après je m'exerce je m'entraîne je m'exerce je vois ce que ça donne peut-être j'y arrive pas peut-être ça se puis après je me dis finalement c'était pas du tout à déraciner c'était bien bon donc je me remets en cause j'accepte de me tromper de me remettre enfin de voir aussi la vie un peu de manière ludique c'est ça qu'il n'y a pas dans la 16 le côté ludique il n'est pas trop mais askésis on s'entraîne on s'entraîne on est tous vraiment imparfaits on s'entraîne ça marche ça marche pas c'est pas grave c'est pas grave des fois 10 ans 20 ans plus tard on se dit oh là là mais là j'ai fait une bêtise vraiment mais énorme j'aurais jamais dû faire ça bon si on a attiré une expérience ben tant mieux ça fait partie de ce dédoublement dont Ado parle on se détache un peu de soi on fait comme si c'était l'autre ça peut aider c'est pas moi je mets pas mon identité ma vie en jeu je m'amuse je sais pas si j'ai répondu à la question de la maîtrise c'est surtout accepter de se tromper ça ça me semble on se prend trop au sérieux on veut paraître on veut paraître parce que c'est pas un jeu ce que vous expliquez c'est pas un jeu non mais le meilleur moyen de le vivre bien cette chose qui n'est pas un jeu et qui est important c'est quand même c'est quand même de le prendre comme un jeu oui parce que bon est-ce qu'on est si important que ça si on revoit la planète le cosmos voilà les millions voilà notre petite vie bien sûr pour nous elle est super importante mais si on la remet dans un contexte plus vaste c'est très paradoxal la philosophie c'est très paradoxal c'est pas le en même temps je suis très réservée sur le en même temps mais c'est les contraires donc oui la vie est sérieuse donc c'est un jeu d'apprendre comme un jeu et un jeu c'est sérieux non regardez les jeux vidéo aujourd'hui c'est pas sérieux pour beaucoup de jeunes une remarque tu disais qu'on était confronté à la guerre depuis le 27 février 2022 24 mais ce que je veux dire c'est que la guerre elle a toujours existé depuis 70 ans dans les pays du tiers monde oui et c'est pas nous nous sommes impliqués en tant qu'Europe mais la guerre elle a toujours existé avec beaucoup de vices oui alors excuse moi si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu dis ça ça va faire partie des des troisièmes types d'exercices on s'ouvre au monde au monde et c'est vrai que bien souvent on a une vision très auto-centrée quoi donc oui bien sûr la guerre elle est partout elle a jamais cessé simplement c'était en Afrique donc c'était loin c'était loin voilà j'ai senti non mais c'est vrai il était dit que si la mort n'existait pas si la mort n'existait pas ça serait pas vivable je suis pas tout à fait d'accord avec ça je pense que la vie elle est belle malgré tous les pecs malgré toutes ses souffrances etc il y a une grande beauté dans la vie et je fais référence à Bouddha qui disait on lui demandait c'est comment en Irana toi qui l'illuminais il a répondu ceci tu as été heureux un jour dans ta vie et oui et bien le nirvana c'est ça tous les jours toujours c'est bien moi je sais pas trop ce que c'est que le nirvana parce que ceux qui ont connu le nirvana ils sont plus là pour nous en parler et ceux qui en parlent ils l'ont pas connu donc le nirvana je reste très prudente sur le nirvana mais pour ma part la vie dans l'ensemble elle est belle oui oui alors c'est sûr c'est sûr bon écoutez ce qu'on n'a pas vu aujourd'hui on le verra la semaine prochaine c'est pas grave je rajoute tout simplement quelque chose parce que ça peut être intéressant chez Platon la méditation parce que bon chacun a ses à son sa couleur la méditation intervient entre autres comme une sorte de préparation au sommeil il évoque des pulsions inconscientes que nous révèlent les rêves par exemple dans les rêves il y a parfois des choses très terribles pour ne pas avoir de tels rêves il s'agit de se préparer le soir en s'efforçant d'éveiller la partie raisonnable de l'homme de l'âme par des discours intérieurs et des recherches portant sur des sujets élevés en s'ordonnant à la méditation et en calmant ainsi le désir et la colère bon ça c'est quelque chose qui est intéressant la préparation au sommeil de sortir des écrans un petit peu avant une bonne lecture une bonne musique une bonne introspection une bonne réflexion on calme si on peut ça c'est vraiment un exercice très enfin qui n'est pas pas très compliqué exercice aussi d'attention pour avoir la meilleure qualité de sommeil ça ne veut pas dire que ce qui doit sortir dans le sommeil ne sorte pas mais faire des pauses faire des sasses faire des moments où on se reconcentre surtout quand on a beaucoup d'activités très dispersantes avec beaucoup de monde beaucoup de sollicitations extérieures ces pratiques sont là pour nous inciter à avoir ces moments où on se ressent respiration et ça ça se pratique maintenant de plus en plus on se ressent respiration concentration on revient à soi et la manière dont on se réveille la manière dont on s'endort c'est très important la manière dont on est la manière dont on me c'est très important à une autre échelle vous voyez bon je vois que je faisais complètement faire retraite en soi-même ça c'est aussi une expression il y avait ça je parlerai une autre fois la pratique des vertus ça c'est aussi tout autre chose le fait de pratiquer vertus pas dans le sens moral c'est toujours pareil c'est virtus c'est la puissance qui est en chacun la vertu d'une plante c'est de guérir c'est d'apporter un pouvoir bon c'est en ce sens qu'il faut prendre la vertu aussi je sais que quand Sponville a écrit un beau livre sur le traité des vertus la vertu c'est notre pouvoir notre puissance donc bon comme disait Platon il y a le courage la tempérance donc la modération la justice l'amour la piété dévotion etc qui sont des valeurs pas simplement bonnes ou mauvaises mais pour là aussi purifier puisqu'en fait ça c'est on voit très bien avec Plotin les pratiques qu'il conseille sont des pratiques de purification on enlève c'est comme l'histoire de la statue on enlève on gratte on enlève donc ces pratiques d'attention de concentration de méditation d'examen de conscience sont là pour purifier purifier exactement comme quand on voit je sais pas moi un torrent une cascade bon ben voilà ça ça apporte de la pureté ça enlève les scories ça purifie ça enlève ça ça nettoie ça va ? oui bon c'est un petit aperçu des pratiques voyez qui sont des pratiques donc plurimillénaires qu'on trouve aujourd'hui comme on disait la psychologie la science de la psyché était intégrée autrefois dans la philosophie c'était pas une discipline à part puisqu'il y avait une vision globale de l'être humain son corps sa psyché son esprit donc beaucoup de choses qu'on trouve aujourd'hui en pratique psychologique étaient à l'époque considérées comme philosophiques et c'était autant et voire comme dit Ado plus que le côté conceptuel et ça c'est très encourageant parce que ça veut dire qu'on peut tous tous pratiquer tout ça sans se pourrir la vie Françoise sans se pourrir la vie au contraire ah bon alors ça va j'avais peur que le jeudi matin on va se pourrir encore la vie le jeudi philo on va se pourrir encore un peu la vie en se posant des questions franchement qui n'ont pas lieu d'être non c'est pas ça en plus on paye c'est la verte bon ça va vous gardez toutes vos questions pour la semaine prochaine la semaine prochaine c'est l'autre alors je vous dis pas là il y a du boulot il y a du boulot bon passez une bonne semaine malgré les grèves la guerre et tout et on se retrouve jeudi prochain si tout va bien si on est encore vivant